Les scènes de sexe dans les films Vous êtes-vous déjà posé la question comment sont tournées les scènes de sexe dans les films et séries ? Game of Thrones, Spartacus, 50 nuances de Grey Sex Life, Best Mouth, Dead of Sex Love ou encore Elite Autant de films et séries qui ne sont pas classés comme films X mais dans lesquels on peut voir les scènes érotiques vraiment très rares Les pénétrations du kini-lingus, du sadomasochisme Bon ça va, on a compris non ? Bon, je vous explique Dans les films et séries déconseillés au moins de 12 ans les actes sexuels sont suggérés disons que la baisse n'est pas vraiment consommée Dans la première scène, on peut voir des personnes qui s'embrassent Dans la scène suivante, on peut voir juste les habits au sol près d'un lit et après on voit les deux protagonistes pousser au lit et en sueur Le sexe est suggéré Dans les films déconseillés au moins de 14 à 16 ans la suggestion est plus implicite Cette fois, on peut aller juste avoir le sexe des acteurs Ah bon ? Par exemple, on peut voir un pénis qui n'est pas en érection Parce que d'après la plupart des législations quand dans une production cinématographique on voit un pénis en érection Le film est classé déconseillé au moins de 18 ans Donc dans les films déconseillés au moins de 16 ans comme je le disais On peut voir un pénis qui dort et on peut voir un vagin Il y a les films dans lesquels on peut voir le vrai pénis des acteurs et le vrai vagin des actrices Il y a aussi des films dans lesquels au lieu du pénis des acteurs C'est plutôt une prothèse en forme de pénis que l'acteur porte Et aussi les actrices apportent une prothèse réalisée à partir du moulage de leur vagin Moulage sur lequel on ajoute quelques poils plus bien artificiels Et le spectateur n'y voit que du feu Et comme ils ont mis des prothèses Quand ils sont en train de faire l'amour Le sexe ne se touche pas en réalité Mais ça c'est quel genre d'homme ça ? Mais cela n'empêche pas qu'il faut un vrai travail de préparation psychologique en amont Dans les films déconseillés au moins de 18 ans C'est ici qu'il y a vraiment un vrai baisse Spartacus et Game of Thrones quand même Et dans ces films et séries dans lesquels on ne simule pas l'acteur sexuel Il y a trois options Soit les acteurs baissent vraiment en étant filmés Par exemple dans le film Dead of Sex Les fellations, les kinélimbus et les pénétrations Entre Raquel Martinez et Marc Rodriguez ne sont pas simulés Tu manques ! Oui ! Ou encore la petite fellation entre Dream Viron Je suis Gustave Lin dans Drone Ligen On peut même faire mieux comme dans le film de Gaspard Noé L'acteur Carl Guzman a une vraie partie du sexe avec l'actrice Lucille Hadzi Et cette actrice n'est autre que la femme du réalisateur Gaspard Noé Là, je ne sais pas quoi vous dire La première option était que les acteurs font vraiment l'amour Non je ne crois pas à l'amour La deuxième option est que ce sont les acteurs du film X qui font l'amour Et la troisième option est de faire appel aux acteurs du film X afin qu'ils tournent les scènes Et c'est justement ces doublues d'acteurs X qui tournent plusieurs scènes de sexe Nous avons par exemple chez l'amoureuse de Thierry en d'un mystère Dans la saison 1, elle est jouée par l'actrice Cybele Kekili Une ancienne stade du film Et vous, que pensez-vous des scènes du sexe du film X ? Est-ce réelle ou fictif ? Déchaînez-vous en commentaire Surtout, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et ayez une sexualité saine Et la troisième option est de faire appel à eux Et c'est justement ces doublues d'acteurs X qui tournent plusieurs scènes du scène X Il y a aussi des films dans lesquels au lieu des vrais films des acteurs